C'est un peu partagé, c'est parce qu'on a eu vraiment une très bonne réponse, il n'y a pas eu d'animosité, je n'ai pas eu de questions hostiles, si je dois dire cela comme ça. Il y avait vraiment une soif sincère de connaître la parole de Dieu, mais on n'a eu personne de baptisé au nom de Jésus-Christ à Lubumbashi, on ose croire que c'est un travail à long terme, mais vraiment une très bonne opportunité, dont un pasteur je pense avec qui on va travailler par la suite. Et à Kinshasa on a commencé Purpose Institute avec nos églises, l'église Pentecôte-Issunie internationale, on a fait un cours, on l'a fait en deux jours, les quatre leçons en deux jours, et le premier cours, le tout premier cours introduction au Pentateuch, on a fait cela, on a complété, parce qu'il nous a été demandé d'apporter quelque chose qui peut aider l'église là-bas. Alors, on s'est dit au lieu de choisir une leçon dans le milieu du programme, mieux vaut juste prendre la première leçon, comme ça, si Dieu ouvre les portes dans le futur, ça va être juste une suite logique, on n'aura pas à se casser la tête, on a déjà commencé par la foi, Amen. Donc c'est ça, il y avait à peu près plus d'une quarantaine, à peu près environ 40 personnes dans les deux sessions, des gens ont pris congé au travail pour être là, et c'était tout simplement extraordinaire, on a été grandement bénis. On a baptisé une seule personne au Congo, j'ai une vidéo là du baptême, et qui sait, peut-être que tout le voyage était pour lui, il s'appelle Espoir, donc on a de l'espoir que ça va, Alléluia. Et il n'était même pas au programme, il n'était pas du tout programmé, c'était un ami du frère Joël, mais lorsqu'il a su qu'on allait faire des enseignements, il a demandé si on pouvait l'autoriser à participer. On lui a dit, bien sûr, on va te trouver une chaise. Donc il est venu le mardi pour assister à la session, on a enseigné, et comme d'habitude, quand il y a quelqu'un qui n'a pas encore obéi à l'évangile, l'Esprit nous a conduit vraiment à parler sur le salut. Et il a été vraiment frappé par la parole, et quand il est rentré chez lui le mercredi soir, il écrivait, je pense que c'est le mercredi soir, le mardi soir ou le mercredi matin, il s'échangeait avec le frère Joël, et il disait, ben, je suis troublé, parce qu'après tant d'années, je suis en train de réaliser que j'étais dans l'erreur. Et je lui ai dit, ben, tu sais, il ne faut pas regarder cela comme ça. Ça serait l'erreur de ne pas entrer dans la vérité que Dieu est en train de te montrer maintenant. Ça, ce serait une erreur plus grave. Alors, il est venu le mercredi, mais vous n'avez pas le... Oh Seigneur Jésus, c'est parce qu'il y a trop de personnes là-bas, vous êtes supposés être deux, pas quatre ou cinq. Alléluia. Et donc, on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ, et il a parlé en langue, ben, ça a l'air qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Il a été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et nous rendons grâce au Seigneur. Qui sait, Dieu a bougé Philippe d'un grand réveil à Samarie pour une seule personne. Qui sait si c'est un autre hénique éthiopien ou hénique congolais, si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Le Seigneur est bon, et c'est tout simplement extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je sais que Dieu va faire quelque chose avec ce jeune homme. Sa vie est tout un témoignage, et je n'ai jamais vu une vie aussi en dents de scie comme celle-là. Et je le garde en prière. Je sais que le Seigneur va l'amener à une place où il va être vraiment un outil dans les mains du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc nos enseignants vont descendre avec leurs enfants. Il y en a qui sont déjà partis. Et donc nos enseignants vont descendre avec leurs... Nos enfants plutôt, vont descendre avec leurs enseignants de l'école du dimanche. Les restants de la congrégation, est-ce qu'on peut s'élever? Juste serrer la main de quelques personnes autour de nous. Et faites-le avec sourire. Dites-leur, je m'appelle.